bonjour à tous et bonne année bon alors comme promis on va faire la recette de la galette alors pour la galette il ya plusieurs façons de la faire donc la base c'est avec de la crème d'amandes et de la crème pâtissière donc là pour faire assez simple et rapide on va faire uniquement la crème d'amandes ce qui est très bon mais donc du coup je vais agrémenter un petit peu de petites choses alors on va faire ça ensemble donc pour commencer il va falloir de la poudre d'amandes et pour avoir une bonne poudre d'amandes qui a bien du goût parce qu'on va faire c'est que on va la torréfier donc là pour exprimer tous ces arômes ça va être ça a vraiment le goût d'amandes donc il va me falloir 150 g d'amandes je vais en mettre un tout petit peu plus parce que comme je vais la torréfier et que elle va passer au four etc je vais peut-être en perdre un petit peu sur la plaque tout ça donc pour avoir 150 g d'amandes je mets 160 g et on retagera après donc de l'amandes recouvre comme ça sur une plaque cuisson au four alors pour que ça aille un peu plus vite là ce que je vais faire c'est que je vais la mettre à peu près à 200 210 degrés mais je vais la mélanger régulièrement sinon vous pouvez la mettre à 160 degrés pendant un peu plus longtemps sans trop s'en préoccuper donc en attendant on va commencer nos petites pesées alors on va commencer par le beurre le beurre c'est bien qu'il soit pommade alors j'ai choisi d'utiliser du beurre demi-sel ça va déjà passer le petit goût salé et relever un petit peu donc il va me falloir 150 g de beurre demi-sel ce que je vais faire c'est que je vais le couper en petits bouts pour que je puisse avoir un beurre pommade j'ai tempéré mon beurre dans un bain-marie pour après que ce soit plus facile pour mélanger avec le sucre et avec tout le reste de l'ingrédient donc Voilà, donc là j'ai mon beurre en petits morceaux, avec une casserole avec un petit peu d'eau, je vais mettre tout ça à fondre gentiment, il ne faut pas que ce soit fondu, il faut que ce soit faumade. Donc du coup, je vais mélanger avec une petite spatule, une cuillère, ou ce que vous avez. Oui, Cléviab qui te dit bonjour. Bonjour. Donc là, je vais faire chauffer mon eau, et puis je mettrai mon cul de poule dessus après, alors que ça aille trop vite, parce que si le bleu est fondu, je vais devoir attendre qu'il reprenne un petit peu pour pouvoir mélanger, donc c'est un peu dommage. Alors, maintenant. Donc j'ai pesé mon sucre cassonade, j'ai choisi la cassonade, ça m'apporte un petit goût, enfin là je préfère la cassonade de sucre blanc, dans certaines recettes ça marche tout de même. aussi bien, et je vais désucrer un peu ma galette. Donc à la place de mettre 150 g de sucre, comme on fait d'habitude dans une crème d'amandes, je vais mettre uniquement 100 g, ça suffirait amplement. Voilà. Donc là, on peut voir qu'elle commence un petit peu déjà à colorer, ce qui est important, c'est de la mélanger, pour que, euh, pour que ce soit coloré, particulièrement. Donc, mon eau commence à chauffer, je vais aller faire ramollir mon beurre. Donc, mon eau commence à chauffer, je vais aller faire ramollir mon beurre. Donc, alors, après le sucre, je vais avoir besoin d'oeufs. Donc, les oeufs, euh, un oeuf, c'est 50 g, à peu près, donc il va me falloir pour 150 g, 3 oeufs. Donc, je vais casser 3 oeufs. Donc, je vais casser 3 oeufs. Attention à bien se laver les mains, après avoir utilisé des oeufs. Ça, c'est très important. Donc là, je retourne dans la petite poudre d'amande qui commence à colorer gentiment. Et là, on commence à sentir une bonne odeur d'amande, d'amande torréfiée. Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah oui, la vaisselle, alors c'est bien de la faire au fur et à mesure. Quand on peut, c'est mieux. Alors là, on voit que mon eau fume. Donc toute la vapeur d'eau, ça va venir chauffer mon bol. Et donc du coup, à ce moment-là, je continue à mélanger un petit peu. On voit que ça commence à fondre un peu sur les côtés. Il ne faut pas que ce soit vraiment fondu. C'est toujours un beurre pommade. Il faut bien le mélanger pour ne pas qu'il arrive. Il faut faire bien attention à la poudre d'amande parce que ça colore très vite. Quand ça commence à colorer, elle commence à colorer quand elle est chaude. C'est un peu comme tout ce qui cuit. En fait, ça commence à cuire à partir du moment où ça atteint la température de cuisson. Et donc à ce moment-là, ça peut aller très vite. C'est vrai qu'au début, les cuissons sont toujours un peu longs. Quand on commence à cuisson, ça met du temps à colorer. Et après, ça colore vite. Donc là, on va laisser tout doucement comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu là. Et voilà, j'ai un peu de redémondé. Il faut bien colorer. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est la faire refroidir un petit peu. Parce que sinon, si on l'incorpore chaude à nos préparations, ça va faire fondre le beurre. Et c'est ce qu'on est en train d'éviter de faire. Ce serait dommage. Donc pour la faire refroidir un peu plus vite, j'ai une plaque froide. Vous pouvez la mettre aussi sur votre plan de travail avec une feuille ou ce que vous voulez. Voilà. Cultitude qui demande quel est l'intérêt de torrifier la poudre d'amande ? Alors la poudre d'amande, quand on est torrifiée, elle a beaucoup plus de goût. Voilà, on sent bien tous les fruits secs, en fait. C'est un conseil avec tous les fruits secs. Quand vous en utilisez, si vous voulez un goût un peu plus prononcé et les torréfiés, voilà. Vous allez avoir beaucoup plus de saveur, beaucoup plus de goût. Donc là, je vais le faire refroidir. Vous avez vu, on peut en perdre un petit peu, parfois il y en a un peu sur le plan de travail, comme ça. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien d'en avoir un petit peu plus. Si jamais vous en perdez un peu trop, vous pouvez en rajouter de la pâte orréfiée. Que le garnage soit bon, ça ne va pas changer grand chose. Donc voilà, là je vais le laisser refroidir tranquillement. Donc revenons à notre petit beurre pommade. Là on voit, il commence à avoir une belle consistance pommade. Vous pouvez le faire au batteur aussi, au batteur ça marche tout aussi bien. Mais là je vais vous montrer à la main. Donc on peut prendre le fouet pour quand même avoir un... Ça rentre un peu dans mon fouet. J'ai commencé à incorporer le sucre. Et si jamais on voit que c'est encore un petit peu dur, on peut toujours le mettre au-dessus du bain-marie. Il faut jouer un peu avec les chaleurs, avec les températures en pâtisserie. Parce que parfois il fait plus froid à l'extérieur, quand il fait un peu plus chaud. Donc il n'y a pas de règle. Il faut vraiment se faire confiance. L'instinct est bon en général. Justine qui demande si elle aura la recette par écrit. Vous avez les ingrédients sur le post précédent. Oui, je vous ai mis tous les ingrédients. Alors après, tous les ingrédients et le grammage sur le post précédent. Et puis si jamais vous avez des questions, ou si vous voulez modifier un peu la recette et que vous avez des idées, je peux toujours essayer de vous aider aussi, de vous donner des petits conseils. Ou changer quelques grammages par contre. Donc là je mélange avec mon sucre cassonale. Je vais incorporer mes oeufs. Alors, ce que je vais faire... Je vais les mélanger un peu, parce que c'est plus agréable d'avoir une consistance un peu homogène. Je vais même mettre une pincée de sel dedans, ça va les liquéfier un petit peu. Il y a Lara qui vient de partager la vidéo, c'est sympa. Merci, Lara. Et donc du coup, le sel permet de casser un peu l'albumine de l'oeuf. L'albumine, c'est le blanc. Voilà. On va faire un petit coup de propre. Et là, je vais incorporer mes oeufs à mon beurre et mon sucre. On y va petit à petit. C'est toujours bien d'y aller petit à petit. C'est plus rapide. Enfin, on ne pense pas comme ça, mais c'est plus rapide, parce que le mélange, du coup, va commencer à se diluer doucement. Et on va pouvoir mélanger un peu plus vite, parce que si on a trop d'oeufs dans le beurre et dans le sucre, ça va partir partout, on va en avoir partout. Ça va avec la boussée. On va perdre du temps à nettoyer. Chibot qui demande si on peut remplacer l'amande par de la pistache. Ah oui, alors tous les fruits secs, vous pouvez remplacer par ce qui vous fait plaisir. Donc la pistache, pareil, je conseille toujours de donner un petit coup de torréfaction. Et là, c'est une bonne idée. Très bonne idée. Richard, on n'a pas vu la question. Je n'ai pas la question. Je n'ai pas compris. Non, il y a Richard qui dit si tu as le temps, mais je n'ai pas vu la question. Ah. Donc voilà. Là, j'ai un mélange de mon gel maintenant. Je vais mettre ma foudre d'amande. Allez, alors, il ne faut pas en mettre partout. C'est pareil, je vais le mettre petit à petit. Donc là, on va avoir une crème d'amande assez molle. Parce que quand on fait la crème d'amande, c'est toujours un peu mou. Donc on va devoir la mettre au frigo. Alors, pour que ça refroidisse plus vite, si vous laissez dans un bol, la masse, elle va être épaisse. Donc du coup, le froid va être plus de temps à pénétrer et à durcir la masse. C'est un petit peu ça le but. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre sur une assiette. Et comme ça, la masse va être répartie. Et le froid va être plus facile à se refroidir plus vite, tout simplement. Résumé, Richard. C'est la vidéo, le résumé, surtout. Les ingrédients, ils sont sur le post. Il y a deux questions sur, et pour une galette au chocolat, point d'interrogation. Et une autre, pourquoi du cassonat plutôt que du semoule. Alors, la galette au chocolat, il y a plein de recettes différentes. On peut mettre de la poudre de cacao un petit peu dans une base. On peut mettre aussi du chocolat, des petits grains de chocolat, ou ce qu'on veut. Vraiment, il faut se faire confiance et s'amuser. Parce qu'une galette, comme c'est cuit dans du feuilletage, après on s'amuse un petit peu à l'intérieur. Ça, c'est l'original, pas la traditionnelle. C'est pas la vraie traditionnelle, parce qu'à la traditionnelle, il y a de la crème pâtissière avec. Mais ça fait partie des traditionnels. Et voilà. Donc du coup, avec du chocolat, on peut mettre des pépites, un peu de poudre de cacao, un petit peu de, même du chocolat fondu, un petit peu dedans. Voilà, on peut s'amuser. Et la deuxième question, c'est de faire... Pourquoi sucre cassonade ? La cassonade, bah, moi j'aime bien la cassonade. On peut mettre aussi, ça change pas grand chose, le sucre, de toute façon, va fondre dans la préparation. Donc, moi j'aime bien la cassonade, donc j'aime bien la cassonade. Ce qui est sympa aussi, c'est le muscovado. Si vous connaissez le sucre muscovado, c'est un petit bout de réglisse, un petit peu plus épicé. Ça va être vachement bon. Est-ce que tu peux en faire une avec des fruits comme des fraises ? Ça va pas apporter trop de liquide, pose l'interrogation. Ah non, faut éviter, faut éviter vraiment les fruits, surtout les fraises. Bon, puis c'est pas de saison. Alors, je les conseille toujours, les fruits qui sont pas de saison, mais si vous voulez en faire en été, c'est toujours possible. Les fraises, je pense que ça va tirer beaucoup trop d'eau. La fraise, la fraise perd beaucoup de son eau à la cuisson. Et puis, voilà. Après, si vous voulez en faire une en été, vous pouvez mettre de la fraise. On va en faire aussi avec de la pomme. Cette saison, c'est très bon. Même de la pomme un peu caramélisée, de la poire. Enfin, vraiment, on peut s'amuser. On peut faire tout ce qu'on veut dans les galettes. C'est ça qui est vachement cool. On a Thibaut qui a envie d'inverser et de mettre la poudre d'amande avant les œufs. Mais pourquoi vous faites ça ? Alors, la poudre d'amande avant les œufs, on peut aussi. Sauf que, du coup, ça va être plus compliqué à mélanger. S'il y a beaucoup de matière sèche, du coup, on va devoir se fatiguer un peu plus longtemps. Alors que si on liquéfie la masse pour après mettre du sec, ça va être beaucoup plus simple à mélanger. Mais à partir du moment où tous les ingrédients sont mélangés, ça fonctionne. Voilà. Et là, on voit la couleur qui est beaucoup plus colorée et même on peut le sentir. Ça sent vraiment l'amande. Donc ça, c'est la torréfaction. Alors maintenant, le petit plus, c'est que, normalement, on met du rhum. Mais moi, je me suis dit, bon, quitte à faire une galette à l'amande avec de l'amande torréfiée, mettre un peu l'amande en avant. Et j'ai choisi de prendre de l'amaretto. Du coup, on va mettre une petite lame d'amaretto. Alors je le fais à l'œil. Après, ça dépend si vous voulez mieux un peu plus corsé ou pas. Il faut mettre entre 10 et 20 grammes. Voilà. Sachant que ça va cuire, donc l'alcool va s'évaporer un petit peu aussi. On peut... ça aura tendance à perdre son goût. Donc voilà. On met pas mal. Il y a des gens qui partagent, c'est sympa. Voilà, t'as un coucou d'Aurel. Coucou Aurel. Et t'as une question. Pas de feuilleté avec un beurre noisette. Alors, pas de feuilleté avec le beurre noisette. Alors attendez, je vais répondre. Mais ce que j'ai oublié de faire et ce qui va être bien aussi, c'est... Je voulais incorporer des petites amandes hachées dedans. Ça va donner un peu de croquette. Et donc, de la même sorte que la peau d'amande, je vais la torréfier. Voilà. Donc là, je me mets à... Je torréfier ça à peu près 50 grammes. Comme c'est en plus de la recette, ça va juste être pour apporter du craquant. Il n'y a pas de grammage à proprement dit. Entre 50 et 100 grammes. 100 grammes, c'est un peu trop, mais à peu près 50 grammes, c'est bien. Je vais vite mettre ça au four. Oui, du coup, la question, c'était quoi ? J'ai oublié. J'ai oublié aussi. Ah si, oui, de la pâte feuilletée avec un beurre noisette. Alors, la pâte feuilletée avec un beurre noisette. Ça me paraît compliqué. Alors, on ne peut pas faire le tourage avec le beurre noisette. On peut en incorporer dans la recette du feuilletage. Pourquoi pas ? Après, je pense que si vous voulez la faire chez vous, déjà, c'est assez compliqué à faire la pâte feuilletée. Donc, il vaut mieux rester peut-être sur des recettes traditionnelles pour être sûre que ça fonctionne. Et après, c'est possible d'incorporer dans la pâte. Alors, moi, je ne l'ai jamais fait. C'est sûrement possible par diverses façons. Mais le beurre de tourage qui est important, c'est d'avoir un beurre sec. Et le beurre, à partir du moment où il boue, où il cuit, il perd ses propriétés. Donc, voilà, il va... Au moment du tourage, il faut un beurre quand même qui soit qualitatif et qui n'ait pas été fondé au préalable. Donc, je conseille quand même de faire pour le tourage un beurre normal, un beurre sec de préférence. Donc, c'est un beurre qui aura un point de fonte un peu plus lent. Et voilà. Question sur les autres alcools possibles ? Il y a une suggérée Calvados, Cognac, tout ça. Il y arrive. Donc, pour les autres alcools, oui. Après, c'est en fonction de ce que vous aimez, ce que vous voulez. C'est une très bonne idée avec le Calva, avec le Cognac. Non, ça doit être top. C'est chouette. Essayez de prendre tout ce qui est votre cas, etc. Et vous n'aurez pas de goût, par contre. Donc, ça, c'est un peu... Il faut quand même prendre des alcools qui ont du goût. Non, mais Cognac et Calva, c'est une très bonne idée. Et torréfier la poudre d'amande permet-elle donc d'éviter de rajouter de l'amande amère en plus ? Oui, du coup, pour le coup, si vous voulez plus de goût d'amande, avec la poudre d'amande torréfiée, vous allez avoir vraiment le goût d'amande. Donc, c'est vrai que l'amande amère n'est pas forcément nécessaire. Là, je n'en mets pas parce que j'ai la maréto et l'amande torréfiée. Donc, ça a déjà bien le goût d'amande. Et je vais rajouter en plus des amandes concassées torréfiées. Donc, ça suffira. Je vais faire un petit concours en anglais et en espagnol parce qu'il voudrait que tu... Mais tu ne peux pas le faire dans toutes tes langues. Hola, pues. En espagnol, a ver, hacemos la galette de roi. Alors, je sais que en espagnol, ils ont pour les filles, et peut-être que tu peux les traduire en espagnol après. C'est écrit mieux pour moi. Et en anglais, c'est difficile de lire. Ok, je ne peux pas traduire tout, mais je peux traduire en Facebook la recette. If you have any questions in English, I can try to unswear... to unswear me. Bon, en repart en français, je me sens un peu plus à l'aise, quoi. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour faire refroidir ma crème d'amande, je vais la mettre dans mon assiette. Là, comme j'ai un peu oublié de faire torréfier mes amandes hachées, je vais les rajouter à la fin. Ce n'est pas très grave. Donc, voilà. Là, je l'étale bien pour que ça puisse refroidir vite. J'aurais pu prendre la main, plus grand plat. Ça aurait pu refroidir encore plus vite. On récupère bien tout. Donc, ce petit ustensile, la maryse, là, très utile. Bon, pour les gourmands, après, il n'y a plus grand-chose à lécher dans le plat. C'est le seul petit désavantage de la maryse, c'est qu'on arrive à tout récupérer. Quand ma grand-mère faisait des gâteaux et qu'elle utilisait ça, j'étais très fâchée parce que, du coup, je n'avais plus rien à manger dans le plat. Bon, allez au frigo, on va mettre ça à peu près dix minutes, un quart d'heure. Origue, la question amande-pistache a été répondue un petit peu plus tôt. Tu la retrouveras assez facilement. Quel secret d'un bon feuilletage ? Deux questions sur la pistache. Alors, pour la pistache, c'est une... La pistache, oui, on peut changer la poudre d'amande par la pistache, par la noisette, par même la coco. On peut vraiment s'amuser. De toute façon, à partir du moment où c'est un fruit sec, vous pouvez même, si vous avez des... Des fruits secs que je ne connais pas forcément, que vous avez, enfin, qui peut avoir un peu partout dans le monde, Vous pouvez aussi les mixer et en faire de la poudre vous-même. Si jamais vous n'avez pas de poudre d'amande à proprement dit, vous pouvez prendre des amandes et la mixer. Pareil pour les noisettes, pareil pour tous les fruits secs que vous pouvez trouver. Voilà. Donc là, je peux le vérifier. Ah, ben voilà. Ça va vite. Il y a Richard qui dit que tu es meilleure en espagnol qu'en anglais. C'est vrai. Si, en espagnol, oui. Bibi, on a lieu en méxico assez mucho et... Et pour moi, c'est un peu plus facile à l'espagnol. Parce que j'ai des amandes qui viennent là, donc je parle plus en espagnol. Voilà. Alors, euh... Donc là, j'ai mes amandes. Alors là, j'ai un petit peu... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les petites amandes qui ont un peu noircées sur le côté. Mais pour un peu fort. Pour que ça aille un peu plus vite, tout simplement. Mais voilà. Là, on sent bien l'amandes. On va la faire refroidir, pareil que tout à l'heure. Voilà. Alors, on va faire un petit coup de propre maintenant. Toujours un coup de propre. C'est plus agréable de travailler dans un endroit rangé. Sachant que pour la vaisselle en pâtisserie, c'est quand même assez simple. C'est des choses qui partent bien au chaude. Tout ce qui est sucré et gras comme ça, ça fond, il n'y a pas besoin de gratter. C'est l'avantage aussi de la vaisselle de pâtisserie. C'est pareil, la pâte de pistache et la pistache, c'est Ludibine, je crois, qui demande si on peut mettre avec de la pâte de pistache. Alors, la pâte de pistache, oui, c'est une très bonne idée. La pâte de pistache, c'est de la pistache en fait caramélisée et mixée. Donc, en fait, on retrouve cette pâte, c'est le gras de la pistache. C'est tous les amandes, tous les fruits secs. On peut faire des pralinés avec. La pâte de pistache, c'est une sorte de praliné pistache. En mixant la pistache, on arrive à obtenir une pâte. Voilà, il faut chauffer peut-être un petit peu ou souvent, quand on a un mixeur, le moteur lui-même chauffe. Donc, il vous suffit. C'est pareil pour faire un praliné maison. Il vous suffit de faire un caramel, de toujours torréfier les fruits secs. Moi, je trouve, voilà, c'est quand même un petit conseil que je vous donne. Faire un caramel, d'accompagner les fruits secs. Et puis après, vous mixez tout ça au mixeur et vous arrivez à avoir un praliné maison. Ce qui est souvent compliqué à avoir dans le humeur, c'est un bon praliné. Et un praliné maison, c'est pas si compliqué à faire et souvent, ça peut être bien meilleur. Vous pouvez avec un petit peu de sel. Voilà, vous pouvez après à saisonner, etc. Puis, c'est plutôt gratuit de faire son propre praliné en plus. Donc, alors, j'en étais où ? Ça, on va quand même faire croiser. Je vais bien faire un peu froid. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre un tout petit peu au congélateur en la mélangeant régulièrement. Ça va aller plus vite. Alors, on va passer au feuilletage. Alors, le feuilletage. Le feuilletage, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Surtout chez soi. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est aller demander. Voilà, ce que je conseille un petit peu, c'est d'aller demander à votre boulanger du feuilletage. Il faut quand même le demander avant. C'est-à-dire qu'en général, il préfère qu'on commande la veille ou même deux jours avant pour être sûr d'en avoir. Et voilà, du coup, vous aurez un beau feuilletage bien fait par un artisan. Et c'est ce que je vous conseille. Alors après, si jamais, voilà, c'est pas toujours facile. Les boulangeurs ne donnent pas forcément. Donc, vous pouvez essayer de trouver du feuilletage dans le commerce si jamais vous n'avez pas le choix. Mais attention à prendre quand même du feuilletage de qualité. Parce que, voilà, en gardant quand même cette origine de beurre, de pure beurre, éviter tout ce qui est feuilletage à base de margarine. Et éviter les produits avec moins de matière grasse. Parce que, c'est pas, voilà, si vous voulez faire de la pâtisserie, autant manger une plus petite part. Mais manger de la bonne pâtisserie. Enfin, qu'on voit, après ça, c'est mon avis personnel. Donc là, il y a deux ronds de feuilletage, un pour au-dessus, un pour en-dessous. Quelqu'un qui me demandait, qu'est-ce que ça veut dire serrer le feuilletage quand tu fais le feuilletage ? C'était une recommandation, visiblement. Serrer le feuilletage. Serrer le feuilletage. Je ne fais un peu des questions exactes. Je n'utilise pas vraiment le terme serrer le feuilletage. Serrer le feuilletage, alors ça dépend comment, dans quelle préparation. Parce que là, proprement dit, je n'utilise pas ce terme-là. Je... On peut dire qu'on peut, voilà. Pour la brioche, on serre la brioche pour pouvoir y donner de la force. Mais alors le feuilletage, je ne fais pas ça habituellement. Je ne sais pas. Donc du coup... Là. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un feuilletage froid. Vous allez pouvoir travailler plus facilement. Alors... Pour avoir un beau rond, je vous conseille de prendre... Alors là, j'ai un cercle. Si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez prendre même un bol que vous pouvez renverser comme ça pour avoir vraiment un rond régulier. Donc là, je vais utiliser mon cercle. Voilà. Ou n'importe quoi que vous avez de rond à la maison. Et je vais prendre un couteau qui coupe. Et là, il va falloir détailler bien proprement. Le secret d'un bon feuilletage. Si tu arrives à faire les deux. Alors, le secret d'un bon feuilletage, comme tout ce qu'on fait en pâtisserie, il faut prendre le temps de bien le faire. Le feuilletage, ça se fait sous plusieurs jours. Un feuilletage à la maison. Parce que, bon, les frigos à la maison, ce n'est pas les mêmes que dans des boulangeries, dans des bâtisseries. Il faut faire la pâte. Il faut la laisser reposer 12 heures à peu près. Ensuite, incorporer le beurre par le premier tour et laisser au moins 12 heures entre chaque rond. Ça, c'est très important. Parce que sinon, du coup... Et c'est la température. Il faut que votre beurre soit à bonne température et la pâte aussi. Parce que si votre beurre est trop chaud, il va fondre dans la pâte et vous n'allez pas avoir ce beau feuilleté. C'est pour ça que les températures sont importantes. C'est pour ça que le temps d'attends. Le temps d'attente entre les tours est important. Donc moi, je n'ai pas deux cercles de taille différente. Normalement, la taille du feuilletage au-dessus est un peu plus grande que celle du dessous, vu qu'elle va venir recouvrir la pâte d'amande. Donc elle va perdre un petit peu. Mais là, je n'ai pas. Et peut-être qu'on doit... Non, ça va être un peu petit. Ce n'est pas grave. Du coup, je vais veiller à ce que la pâte d'amande soit un tout petit peu plus petite que ce que j'aurais pu faire avec un peu plus grand. Appuyer avec le cercle risque-t-il d'abîmer le développement du feuilletage ? Alors oui, je n'appuie pas. C'est vrai que j'utilise un couteau. C'est vrai que je n'emporte aux pièces pas avec un couteau. Enfin, que je n'emporte aux pièces pas avec le cercle, mais avec un couteau, pour ne pas abîmer justement les feuillets du feuilletage. Est-ce que tu seras au Syrah ? Oui, je serai au Syrah dimanche. Voilà, pour une démonstration avec Président à 11h30 à 14h30. Voilà. Avec Mathieu Vianney, qui est un meilleur ouvrier de France en cuisine, qui est un restaurant à Lyon, La Mère Brasier, et qui vient d'ouvrir un établissement où il fait du pain, des pâtisseries, qu'il vende du vin et aussi beaucoup de produits d'exception. Qu'on a hâte de goûter. Voilà. Donc toutes les chutes comme ça, vous pouvez les réutiliser, et puis réétaler pour faire des petits feuilletés, pour faire ce que vous voulez. Donc il faut les garder. Alors par contre, il ne faut pas les mettre en boule, mais les plier plutôt comme ça, vous allez réussir à garder un peu de feuilletés. Ce que je fais, c'est que je les garde comme ça toujours. Et ensuite, je réétale. Et comme ça, rien ne se perd, tout se transforme. Ah oui, j'ai oublié Anthony, la question de la galette avec des begogis, est-il une bonne idée ? Je n'ai jamais essayé, mais je pense que toutes les bonnes idées sont bonnes à essayer. Alors toujours faire un petit test un petit peu avant, et pourquoi pas, c'est une bonne idée. Je vais la remettre un petit peu au frais, un petit peu au congélateur, le temps que j'aille voir ma petite femme d'aventure. Maxime, à quand un livre pâtisserie ? Alors, j'ai fait un livre sur les choux, et du coup, pour l'instant, voilà. Il y a un livre sur les choux qui est aux éditions First, qui existe. C'est uniquement base de pâtisserie à choux. Vous allez retrouver des pièces, des pièces pour des grosses pièces à partager, des petits choux, des desserts rationnels, des petites vérines, enfin voilà, plein de choses différentes. Donc là, elle commence à refroidir un petit peu, encore un peu chaude. Est-ce que tu as vu dans Foodpâtisserie un millefeuille en forme de tube ? Ça te parle, ça ? Je n'ai pas, à vrai dire, je n'ai pas tout en tête. Non, je ne peux pas répondre à cette question, désolée, je ne l'ai pas vue. C'est un magazine que je lis beaucoup, mais je ne me souviens pas particulièrement de celui-là. Je ne sais pas de qui il est. Peut-être que si je savais de qui il était, ça ne me serait plus familier. Donc là, je vais incorporer mes petites amandes concassées. Anne-Sau, qu'est-ce que tu veux remplacer ? Je réponds à une question, on remplace les poudres en totalité ou en 50-50, mais je... Ah, les poudres ? Oui, en totalité, on peut faire. Pour la poudre de pistache, alors attention, je pense qu'il est bien de faire un 50-50 avec de la poudre d'amandes. Non, je pense qu'on peut remplacer les poudres en totalité en fonction de ce que vous voulez avoir comme résultat, évidemment. Pour la poudre de nozette, ça fonctionne très bien. La poudre de coco, alors attention, parce que c'est pareil, en nouveau texture, je conseille quand même de le faire en 50-50. Et la poudre de pistache, ça peut avoir un peu d'amertume en fonction de laquelle vous prenez. Donc peut-être pas 50-50, mais mettre un petit peu de poudre d'amandes en plus. Encore que c'est pas forcément... Voilà. Donc là, je mélange un petit peu dans mon assiette, c'est pas que... Voilà. On est à la maison, on fait comme on peut. Mon frigo n'est pas non plus aussi... Aussi performant que celui au travail. Donc, je vais la faire refroidir au plus vite pour qu'on puisse finir la galette ensemble. Voilà. Donc là, j'ai mis 3-4 poignées d'amandes concassées qu'on peut voir là. Ça va lui donner un petit peu de craquant. Et hop, je vais en mettre un petit peu au congélateur. Guillaume qui demande, la pâte feuilletée, c'est bien ? Deux tours simples et deux tours portefeuille ? Alors... La pâte feuilletée, c'est 6 tours, donc on les fait comme on veut. C'est-à-dire que... Moi, en général, je fais 3 tours doux, 3 tours portefeuille. Mais chaque pâtissier a un peu cette technique. Donc, un tour double et deux tours portefeuille, c'est ça. Je crois que c'est bien, ça marche. Chacun a un petit peu cette technique. Moi, je fais un feuilletage à 6 tours. Alors, tous les pâtissiers qu'on part en feuilletage à 6 tours, on m'a appris comme ça, c'est comme ça que je le fais. Après, oui, un tour simple, deux tours portefeuille, c'est très bien. Oui, très bien, c'est ce que je faisais là. Voilà, alors là, tout est presque prêt. On va faire un petit coup de nettoyage avant de commencer le montage. Alors, si vous avez des petites amandes comme ça qu'on cassait en plus, gardez-les. C'est bien d'en avoir détorréfié sous la main, sur un petit dessin, quelque chose. C'est toujours bien pour évidenter. Ça peut servir dans plein de recettes, même en déco ou même en salé d'ailleurs. J'ai encore peur, un petit peu d'amandes parfois en salé aussi. Donc, j'aurai besoin d'un peu fouet. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma dorure pour mettre au-dessus de ma galette. Donc, une dorure à base de jaune neuf. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Vous aurez une belle couleur. C'est une belle couleur uniforme et bien dorée. Alors, plusieurs petites choses. Sylvestre qui dit que ça bug, s'il y en a d'autres qui ont des bugs, merci d'en informer. Guillaume qui te demande si tu peux passer à Ferrandi en pâtisserie, si tu as le temps. Alors, je vais faire une démo à Ferrandi, mais c'est pour les cours, c'est pour les étrangers. Alors, voilà, je suis passée, j'étais à Ferrandi il y a deux jours pour une sorte de concours évaluation sur les étudiants étrangers. Parce que c'est des jeunes que je prends en stage souvent. Et je vais faire une démonstration pour eux. Je crois que c'est Mima. Voilà. Ok, est-ce qu'on est en direct ? On est en direct. Et comment est-ce qu'on peut te poser des questions ? Bah, écrivez-moi sur des commentaires... En anglais, tiens. En anglais. You can write your question and I can answer you. In comment directly. In comment directly. Alors là, je vais récupérer uniquement le jaune de l'œuf. Pour faire ma dorure. Deux jaunes, c'est bien. Pour la voiture d'en avoir assez, un, c'est un peu juste parce que j'aime bien dorer deux fois. Donc voilà. Je répète, toujours bien saver les mains après avoir utilisé des œufs. Alors, comme précédemment, je vais ajouter un petit peu de sel dans les jaunes d'œufs. Alors, le sel va apporter de la coloration au dorure. Il va apporter de la coloration à la dorure. Bien mélanger parce que le sel, sinon, va cuire le jaune. Donc, il faut mélanger tout de suite. Juste une petite pensée, ça suffit. Catherine, qui demande dorure œuf plus lait, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que du jaune d'œuf, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais après, chacun a ses petites techniques. Si jamais vous avez l'habitude de ça, c'est très bien. C'est ce que faisait ma grand-mère aussi avant. Et puis, je connais beaucoup de gens qui font ça. J'avais commencé à prendre comme ça. Mais en fait, en pratiquant, j'ai remarqué que les jaunes étaient souvent un peu plus uniformes et homogènes. Mais avec du lait, ça marche aussi. Alors, on va passer au montage maintenant. Donc, pour le montage. J'ai besoin d'une poche. Si vous n'avez pas de poche, vous allez juste pour voir qu'on a une cuillère et l'étaler avec une petite palette ou avec votre cuillère. Ce n'est pas forcément obligatoire. De toute façon, il faut que vous adaptiez à ce que vous avez. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas de règle. Moi, je vous donne des petites astuces, mais il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que chacun a ses techniques. À partir du moment où ça réussit, c'est bien. J'ai besoin de ça, de ça, de ciseaux, de mon petit pinceau avec ma dorure. Et d'un couteau. Et d'un couteau pour faire les petites rayures sur la galette. Alors, on recommande aussi souvent d'ajouter 10% de crème liquide. Est-ce que c'est bien aussi ? Je pense que c'est une question liée à la dorure. Alors, pour la dorure, sincèrement, moi, j'ai toujours... Alors, parfois, je rajoute un petit peu de... Là, pour le coup, j'ai peut-être mis un peu trop de sel. On voit, il est un peu transparent. Je peux rajouter un peu d'eau. Mais vous pouvez rajouter de la crème aussi. Comme ce n'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire. Si vous avez l'habitude de faire ça et que ça marche, faites-le. Mais moi, je ne vais pas pouvoir vous donner de conseils dessus. Vu que j'utilise cette technique-là. Je vais faire un petit peu d'eau. Est-ce que tu fais un sirop une fois que c'est fini ? Oui. Alors, on va faire un sirop à 30 après. Pour pouvoir faire briller la galette. J'ai une autre technique aussi avec de l'opaline. Donc, c'est un sucre cuit, l'opaline. C'est du glucose et du fondant qui est cuit à 155 degrés. Refroidi, mixé. Et ça fait une sorte de petite poudre. Et ça, il y a la recette sur... Alors, j'ai donné toute la recette de l'opaline dans la vidéo de la bûche. Dans la vidéo explicative de la bûche. Vous avez le grammage, la technique et la recette en vidéo. Et sinon, elle est sur mon livre aussi. Je vais pouvoir vous l'expliquer si jamais vous voulez. Alors, c'est parti. Comment est-ce qu'on obtient une belle caramélisation ? Donc, pour obtenir une belle caramélisation, c'est la cuisson. La cuisson de la galette. L'aspect caramélisé, c'est la dorure qui a bien... C'est la dorure qui prend la couleur, c'est le jaune neuf. Donc, moi je vous conseille de cuire la galette assez longtemps, donc à 160 degrés. Pas la cuire trop fort. Sinon, vous allez avoir... Ça va prendre trop de couleurs, ça ne va pas être très uniforme parce que le four ne chauffe pas partout de la même façon. Et tournez un peu votre galette régulièrement dans le four pour justement, il y ait ce côté uniforme de cuisson. Donc, du coup, on va prendre... Là, j'ai mis deux ronds de feuilletage. Alors attention, c'est celui qui se retrouve en dessous maintenant qui va être au-dessus plus tard. Donc, prenez le plus... Si jamais vous avez des télés sur votre pâte feuilletée, prenez le plus beau en dessous. Bon, là, je regarde si j'ai beaucoup de défaut. Tout me semble bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Celui-là en dessous. C'est celui-là qui va se retrouver au-dessus. Et celui-là, je vais le laisser au froid, encore. Ce qui est très important dans le feuilletage, c'est qu'il soit froid. Parce que s'il est trop chaud, du coup, il va fondre et le beurre va fondre dans la pâte. Et vous n'allez plus avoir ce petit feuillet. Je vais la faire directement sur la plaque cuisson. Non, je vais la faire sur une autre plaque qui va rentrer dans mon frigo. Parce que je vais mettre au froid un petit peu. Je suis désolée, je ne peux pas faire passer toutes vos questions. La poudre de caramel était le seul moyen pour obtenir une caramélisation parfaite. C'est un des moyens. Alors, c'est vrai que la poudre de caramel, c'est parfait. Si jamais vous voulez avoir une jolie caramélisation qui est bien brillante et croustillante. Parce que du coup, vous allez avoir ce petit côté croustillant sur le dessus. Ce qui est très intéressant. C'est une des techniques. Mais si vous voulez avoir ce côté caramélisé, c'est sûr que c'est la seule façon de caraméliser, à proprement dit, votre galette. Sinon, vous pouvez aussi peut-être passer un... Je n'ai jamais fait, mais j'imagine que ça marche. Du sucre glace, un peu comme on caramélise un feuilletage. Du sucre glace, le faire chauffer à 180 degrés. Puis, augmentez votre four à 250 degrés rapidement pour bien caraméliser le sucre glace. Par contre, vous allez risquer de perdre les jolies petites rainures. La différence de couleur des rainures. Donc, prépare-t-il. Il y a quelqu'un qui demande si on peut faire un feuilletage rapide. Il faut aller se plonger, je pense. Un feuilletage rapide, c'est réel. Alors, pour la galette, on... Donc, le feuilletage rapide, pourquoi pas. C'est vrai que ça peut être une technique. Il y a une très bonne recette de feuilletage rapide qui est dans le livre pâtisserie de Felder, qui est super. Il y a de très bonnes recettes dedans. Ça peut être une solution pour faire vous-même votre feuilletage et avoir quelque chose de pas trop compliqué. Oui, alors évidemment, ça ne sera pas un aussi beau feuillet qu'une... Voilà, mais ça pourrait être très bien. Ça pourrait être une façon de faire votre feuilletage vous-même. Et voilà, c'est une très bonne idée. Donc, à ce moment-là, si jamais vous voulez l'incorporer avec de la crème pâtissière, j'aime beaucoup de la crème pâtissière aussi. Il faut incorporer votre crème pâtissière froide avec votre crème d'amande. Ce que je fais en général, c'est que pour 400 grammes de crème d'amande, je mets 100 grammes de crème pâtissière. Et là, on va faire un... Donc, il faut être assez généreux. C'est bon quand c'est généreux. Il ne faut pas qu'il y ait... Donc là, je pense que ça va être une galette pour 6 gros mangeurs et 8 petits mangeurs. Poudre d'amande brute ou blanche ? Moi, j'ai pris de la poudre d'amande blanche que je torréfiais, mais la poudre d'amande brute, ça peut être très bien aussi. D'ailleurs, ça a plus de goût souvent. Combien de pourcentage de crème d'amande et de crème pâtissière ? Alors, pour 400 grammes de crème d'amande, à peu près 100 grammes de crème pâtissière. C'est ce que je conseille. Si vous voulez quelque chose d'encore plus onctueux, vous pouvez rajouter plus de crème pâtissière. Alors, la crème pâtissière, c'est bon parce que ça va vous donner du moelleux et de l'onctuosité, mais vous allez avoir moins le goût d'amande pour le coup. Donc, c'est un peu un choix. Moi, j'aime vraiment les deux. Là, c'est la façon simple de la faire chez soi parce que du coup, il y a une crème pâtissière à faire en moins. Donc, la crème pâtissière, il faut que ça repose, il faut que ça refroidisse, etc. Donc, du coup, moi, je n'avais pas le temps aujourd'hui. Mais bon, j'aime bien avec la crème pâtissière. On va rajouter encore un peu. Voilà. Et... Haha, il ne faut pas oublier de mettre la petite fève dedans. Voilà. Une fois que vous avez ça, on va venir... Alors, moi, je colle à la dorure, vous pouvez coller simplement à l'eau. Voilà. Il n'y a pas de règle pour ça. Il faut juste que les deux parties du feuilletage collent ensemble. Là, j'ai de la dorure de prête avec mon pinceau. Donc, il ne faut pas en mettre trop parce qu'il ne faut pas que ça glisse. Juste histoire que le feuilletage du dessus colle avec celui du dessous. Corine qui te demande si tu ne piques pas la pâte. Alors, je vais la piquer après la pâte. En dessous, ce n'est pas la peine. En tout cas, ce n'est pas... Voilà. Moi, je ne le fais pas. Ensuite, par-dessus, je vais venir piquer après avoir fait mes petits décors sur le dessus. Est-ce que tu utilises de la poudre à crème ? Alors, quand je fais une crème pâtissière, j'utilise de la poudre à crème. Alors, la poudre à crème, c'est une sorte de maïzena. Voilà. C'est de la fécule. Donc, ça remplace la maïzena. Si vous n'avez pas de poudre à crème, remplacez la quantité de poudre à crème par de la maïzena. Ça fonctionnera très bien. Attention, on ne va pas en mettre plus. Un petit peu moins quand même. Parce que la maïzena, souvent, a un pouvoir un peu plus fort que celle de la poudre à crème. Comment fait-on la pâte d'amande ? Tu l'as expliqué tout à l'heure, je ne me souviens plus. Ah, la pâte d'amande à proprement dire. Alors, la pâte d'amande, c'est un... Moi, je n'en ai pas fait. J'ai essayé d'en faire une fois il y a longtemps, je ne me rappelle plus très bien. La pâte d'amande en soi, c'est de l'amande avec de l'huile. Après, avec du sucre, c'est un sucre cuit. Avec de la poudre d'amande, si je ne me trompe pas. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Alors, je sais qu'il y a une histoire de cuisson de sucre dedans. Je vous renseignerai et je pourrai vous répondre plus tard. Juste du jaune, Guillaume. Dans cette douleur-ci. C'est la tête de ? Non, Guillaume qui demandait juste du jaune. Ah oui. Du jaune, un peu de sel et une petite pointe d'eau pour liquéfier si besoin. Et voilà. Donc là, je vais venir déposer mon autre rond de pâte feuilletée sur le dessus. Et comme elle est bien froide, elle va venir... C'est bien d'avoir quelque chose de bien froid. Il demande, la question est portée sur eau jaune et eau. Donc l'eau, c'était une petite pointe, je dirais. Oui, c'est une toute petite pointe d'eau, c'est pour avoir la consistance souhaitée plutôt. Comme c'est un peu plus épais, je préfère... On peut quand même du blanc d'œuf aussi, un petit peu de blanc d'œuf. Mais moi, j'aime bien du coup juste ajuster la texture avec l'eau. Parce que le jaune, c'est toujours un peu plus épais. Souvent, c'est un peu trop épais. Ça dépend pour quoi faire. Alors là, je vais venir... Il faut essayer de chasser l'herbe au maximum qui se trouve là. Et maintenant, je récupère ça et je vais venir... Parer un petit peu les bords. Parce que comme j'ai pas eu... Comme j'ai pas deux tailles différentes de cercle chez moi... Je redétaille simplement. La pâte du dessus qui est légèrement plus grande que celle du dessus. Qui est venue épouser la forme de la crème d'amande. Tu la retournes après ? Je la retournerai après. Alors déjà, je vais la laisser reposer un tout petit peu. Normalement, c'est bien de la laisser reposer quand même au frais un petit quart d'heure, vingt minutes. Mais là, pour pouvoir la faire avec vous, je vais... Je vais la laisser reposer 5-10 minutes. Et je vais la retourner après. Est-ce que tu as mixé et chinoisé la dorure ? Non, pour le dorure... Pour... C'est bien de faire ça quand on a des grosses quantités à faire. Ou si jamais il y a un souci. Mais là, je vois bien qu'elle est lisse. Voilà. Avec mes deux œufs, j'ai vérifié qu'il n'y ait ni de coquilles, ni de... Ni de choses dedans. Donc du coup, j'ai pas eu besoin. Mais si jamais vous avez un doute, s'il peut y avoir une coquille ou des... Ou si vous avez mis votre sel et que ça cuit un peu, du coup, vous allez avoir des petits grains. Donc ça, vous pouvez le faire. Mais c'est pas nécessaire. Donc là, je vais la laisser un tout petit peu au congélateur toujours pour que ça prenne vite le froid. Ensuite, je la retournerai, je vais la doré deux fois. En attendant, un petit coup de nettoyage, comme toujours. Est-il mieux de chiqueter avant ou après l'avoir retourné ? Je chique toujours à la fin. Je sais pas. Moi, je conseille de le faire après. Comme ça, on peut bien voir et ça va pas habiller. Parce que quand on la retourne, parfois, si elle prend un petit choc ou quoi que ce soit, et si la patte se... bouge un peu, ça pourrait pas être aussi net. Il vaut mieux le faire à la fin. Ça veut dire quoi chiqueter ? Je sais pas. Alors, chiqueter, c'est passer avec le couteau sur le côté. C'est-à-dire, donner des petits à-coups avec le couteau, ça va permettre de souder la patte. Et ça va donner cette petite forme, justement, avec un petit effet sur le côté qui est joli. Guillaume qui te demande si tu recherches des apprentis. Et, Annaëlle, si on peut t'envoyer, si ils peuvent t'envoyer leurs adresses pour la dégustation. Alors, des apprentis, malheureusement, au grand restaurant, on ne peut pas en prendre. Parce que, voilà, on a un espace qui est très petit. C'est dommage, mais... Et vos adresses, oui, mais ça risque d'être un peu compliqué à l'envoi. Par contre, envoyez-moi vos photos de bûches. Ça me ferait très plaisir. Avec toutes vos idées, je vois que vous avez beaucoup d'idées différentes. C'est super. Donc, bah, à vos fouets et puis à vos rouleaux. Et puis, envoie ces photos, ça me ferait très plaisir. Donc là, je vais pouvoir retourner... Je vais retourner ma galette. C'est un peu tôt, mais... Il y a une question en grec, mais ça va être compliqué. Enfin, je crois que c'est du grec, d'ailleurs, je ne sais pas. Ah, les questions en grec, malheureusement, je ne parle pas grec. J'essaye un petit peu d'anglais et d'espagnol, mais... Le grec, je penserai à prendre quelques cours. D'ailleurs, un petit bonjour à Jean-Charles Méteillé, qui est en Grèce, un grand chef en Grèce. Voilà. Bon, pour l'instant, il ne va pas faire. Est-ce que le feuilletage inversé, c'est mieux ? Alors, le feuilletage inversé, c'est très bien. Mieux, je ne sais pas. C'est compliqué. Je n'aime pas trop donner mon avis sur des choses comme ça. Ça dépend comment on le maîtrise. C'est beaucoup plus... Enfin, c'est beaucoup plus difficile. Non, c'est une autre technique. C'est beaucoup plus difficile, parce que le beurre, du coup, se retrouve à l'extérieur. Donc, au niveau des températures, c'est plus complexe. C'est très bien. Souvent, c'est très bon. Donc, oui, si vous savez faire, faites-le. C'est très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir retourner ma pâte, maintenant. Donc, je vais cuire ma gâte sur un silpat, sur une feuille de cuisson, c'est très bien. Ça évite d'utiliser trop de feuilles de cuisson aussi. Ça serait utilisable et lavable. Les photos de bûches, vous pouvez les mettre en commentaire. Je ne t'ai pas transmis. Il y a aussi beaucoup de gens qui envoient des gentils messages et des merci, etc, etc. D'accord. Merci à vous. Donc là, j'ai retourné ma galette. Voilà. Et, je vais mettre le premier coup de dorure. Du coup, avec le feuilletage inversé, pas besoin de dorure ? Ah, c'est toujours. Dorure, n'importe quel feuilletage, c'est bien de mettre de la dorure. Vous allez vraiment avoir... C'est quoi, c'est Wifi qui a un problème ? Ouais. Je ne sais pas, ils ont eu les vis, regarde. Ah, ça reprend. C'est bon ? Je crois que ça va reprendre, ouais. C'est une connexion faible. Mais, a priori, c'est toujours un nid. C'est bon ? Il semblerait. Bon, bah, re-coucou ! Je crois qu'il y a eu un petit problème de connexion. On y retourne. Je vais donner le petit coup de feuille... Le petit premier coup de dorure à ma galette. Et je vais venir chiqueter maintenant. Donc, chiqueter, voilà. Je vais donner des petits à-coups avec mon couteau. Avec le revers de mon couteau. Je le fais. De façon régulière, pour que ce soit joli. C'est reparti, nous dit Catherine. C'est reparti ! Oula ! Est-ce que tu dors le contour ? Non. Alors, il faut éviter de mettre de la dorure sur le contour. Comme ça, le feuilletage ne va pas se coller... Enfin... C'est mieux de ne pas dorer le contour. Genre jusqu'au bout sur le dessus, mais s'il n'y a pas de feuilletage... Voilà. Bon, si on a un petit peu, ce n'est pas très grave. Mais il ne faut pas qu'il y ait de grosses coulures de... Sur le contour, ce ne serait pas beau. Est-ce qu'on peut préparer la crêpe d'amande la veille ? Ah oui ! Très bien. Alors attention, parce que si vous la mettez trop longtemps au frigo, elle va être très dure. Donc vous pouvez la préparer la veille, mais la sortir à peu près une heure avant du frigo, pour qu'elle revienne à température ambiante, pour pouvoir la pocher de façon homogène. Sinon, il va falloir chauffer un petit peu et bien mélanger, pour avoir la consistance idéale, pour pouvoir l'étaler facilement sur votre feuilletage. Donc là, je vais prendre à peu près le milieu. Je vérifie que ce soit le milieu. Est-ce qu'on peut mettre du sucre perlé ? Sur le dessus, oui, c'est une bonne idée. Alors après, vous n'aurez pas du coup cet aspect... Si vous mettez du sucre perlé dessus, il y aura moins cet aspect galette traditionnel. Mais pourquoi pas ? Ça prendrait du croustillant. Donc là, pour bien réussir votre rosace, il faut utiliser un couteau qui coupe correctement, avec une pointe. Et il faut être un petit peu en biais. C'est-à-dire que si vous faites bien droit, il ne faut surtout pas arriver jusqu'à la crème d'amande en dessous. Donc il faut le couper en biseau. Il faut prendre votre couteau en biseau, pas complètement touché, et pas aller jusqu'à la crème d'amande. Et après, là, il faut s'appliquer de façon régulière. Et c'est le moment où il faut s'appliquer et prendre son temps. Parce que c'est ce que va faire... Voilà, ça va être... Ça va donner un bel aspect visuel à votre galette. Alors après, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus, des fleurs, des... J'en vois qu'ils ont fait des belles galettes sur internet, avec des feuilles... Enfin voilà, plein de jolis dessins. Moi, j'ai choisi de faire simplement des jolis traits bien réguliers. Là, vous pouvez vraiment vous amuser. Alors, quelle est la différence de consistance entre la crème d'amande et la frangipane ? Et pourquoi est-ce qu'on retourne la galette ? Alors, la crème d'amande et la frangipane, la consistance en soi, ça dépend de la température, est à peu près la même. La consistance va être plus... Alors, en bouche, ça va être un peu plus mouilleux et onctueux. Enfin, la crème d'amande va être plus riche, on va dire. Avec la frangipane, du coup, il va y avoir un petit peu plus de rondeur parce qu'il y a de la crème et du lait et du coup des matières, des produits laitiers. Donc, c'est sûr que voilà, c'est un peu différent. Et pourquoi tu retournes la galette ? Et on retourne la galette pour avoir ce côté plus lisse. Parce que du coup, quand on ferme la galette, on peut donner des petits coups de doigts et des à-coups. Et donc, du coup, il y a vraiment ce côté comme ça. Alors, moi, je retourne la galette parce que c'est mon habitude et que j'ai toujours appris comme ça et je trouve que c'est plus régulier. Mais après, il y a des pâtissiers qui le font, qui ne retournent pas la galette et qui ont des magnifiques galettes aussi. Nina, que peux-tu mettre si tu n'utilises pas de la dorure pour obtenir cet effet souvent observé dans les grands établissements ? Il faut absolument mettre de la dorure. D'accord. Et puis après, dans les grands établissements, ils utilisent justement cette poudre de caramel qui permet d'avoir encore cette brillance plus régulière par rapport à un sirop. Mais après, c'est vraiment, pour avoir un résultat vraiment parfait, ce qui est important, c'est surtout de s'appliquer dans chaque détail. Et puis, voilà, c'est pareil, le feuilletage, qu'il soit à bonne température, que voilà, dans la pâtisserie, c'est vraiment les détails qui font la différence. C'est que chaque élément est important et donc, quand on fait avec passion et amour ce qu'on fait et qu'on y met du cœur dans chaque détail qu'on fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Faut-il faire une cheminée pour que l'humidité s'échappe ? Alors, moi, je vais venir percer à différents endroits la galette, ce qui va servir de cheminée. Donc ça, c'est un travail un peu long. C'est important. Et donc là, c'est la galette qui va tourner et pas vous, parce que pour avoir un coup de couteau régulier, il faut que vous soyez à l'aise. Alors, après, tu auras une question sur ce qu'on peut faire, soit même la poudre caramel, si oui, comment ? Et une question sur comment être hyper régulier dans le trait, parce que David nous dit que quand il termine, c'est jamais parallèle. Alors, moi, ce que je fais, c'est que du coup, je fais des arrondis et il faut suivre le trait d'avant. Voilà, faut pas se préoccuper du reste de la galette surtout. En fait, si on se préoccupe juste du trait d'avant, ça suffit. Souvent, on essaye de faire, de regarder un peu trop loin dans l'étape, mais ça sert à rien. Il vaut mieux juste se concentrer sur le trait qu'on est en train de faire. Et la poudre de caramel, comment est-ce qu'on peut la faire ? Et pardon, comment éviter d'enlever les dessins sur la galette ? La poudre de caramel, il faut la mettre à la fin de la cuisson, quand elle est cuite. Donc du coup, les dessins seront déjà faits, tout sera déjà fait. Ça servira juste à caraméliser joliment le dessus. La poudre de caramel, c'est de l'eau, du sucre et du glucose. Tout ça mis dans une casserole jusqu'à obtention de la couleur voulue. Ensuite, il faut faire refroidir son caramel. Une fois qu'il est froid et dur, il faut le mixer en poudre. Et c'est cette poudre-là que vous allez pouvoir saupoudrer sur votre galette. Pour les quantités, je vais pouvoir vous les donner. Je ne les ai pas en tête, je vais pouvoir vous les écrire si vous les voulez. Je ne sais plus vraiment. De tête, de tête. Non, je ne vais pas dire de bêtises. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier et je vais vous l'écrire. Et je vous le donnerai. Il y a quelqu'un qui te dit qu'elle regarde depuis Palm Beach en Floride. Ah, bonjour, Palm Beach. Vous avez beaucoup de chance, dis donc. Et donc là, c'est vraiment de la patience. Ce qui est important, c'est que comme on passe toujours au même endroit au milieu, ne pas appuyer sur le milieu. C'est très important. Il ne faut vraiment pas percer le feuilletage. Et alors, les trous pour laisser s'échapper l'air, justement. Une question qui revient là-dessus. Je vais les faire après. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les faire à l'intérieur de mes petites rayures. Comme ça, elles ne vont pas se voir. Si je fais des trous un peu grossièrement comme ça, ça va se voir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec le couteau. Regardez, je vais comme ça revenir dans une petite rayure. majoritairement, là où il y a un petit défaut. Si jamais j'ai un petit défaut, je peux aller dedans. Comme ça, ça ne fera pas d'autre. Et voilà. Et comme ça, là, je vais avoir un petit trait qui ne va pas trop se voir. Vu qu'il est sur la rayure. Et ça, je vais les faire après à la fin pour pouvoir en mettre de façon régulière sur toute la galette. Et ce qui est important aussi, c'est de nettoyer régulièrement la petite pointe de votre couteau qui est pleine de dorure. Donc, pour ne pas cueillir, pour avoir vraiment des traits qui sont... qui soient nets. Pour avoir une planète en pâtisserie, il faut toujours travailler proprement. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est un peu long, hein. Mais c'est ce qu'il faut pour avoir un beau résultat. C'était partie de la pâtisserie. Voilà. Il faut être patient. Moi qui n'étais pas patiente du tout. C'est un très bon exercice de tous les jours. ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, question. Certains pâtissiers font les dessins avant de mettre le feuilletage pour être bien un plat. Qu'en pensez-vous ? ... Ah, je n'ai jamais fait. Je ne savais pas. ... Instinctivement, je me dis qu'il y a plus de chances d'abîmer le dessin. Mais après, s'ils ont leur technique, pourquoi pas. Mais moi, je n'ai jamais fait, je ne connaissais pas la technique. Donc, merci pour l'info. Pourquoi pas, j'essayerai peut-être un jour. Mais, je pense quand même qu'au niveau de la manipulation après, c'est peut-être dangereux pour le dessin, pour avoir un dessin vraiment... Si jamais ça se déforme un peu, c'est dommage. Rachid El Alami qui a envie de faire une galette à l'orange confite. C'est une très bonne idée, ça marche bien. Ça marche très bien. En plus, l'orange, c'est la saison des galettes, donc c'est très bien. Après, vous pouvez même mettre des petits zestes d'orange dans votre crème d'amandes, plus des zestes confites, c'est bien. Moi, j'adore les fruits confits. Le citron confit, j'adore aussi, on peut faire tous les exemples confits, c'est un vrai régal. Justin qui demande si tu vas lustrer la galette avec remise au four ou non. Alors oui, pour la glacer, ce que je vais faire moi, c'est que je vais peut-être vous montrer le sirop à 30. Du coup, il n'y a pas besoin de la mettre au four. Par contre, si je le fais avec la petite poudre de caramel, là, il faut la mettre au four. Donc pour mettre le sirop à 30 dessus, ce qui est plus simple pour la faire à la maison, c'est important de le faire dès la sortie du four, que la galette soit bien chaude pour que vous gardiez cet aspect brillant. Sinon, ce sera collant. Est-ce qu'on peut mettre des pépites de chocolat dans la crème d'amandes ? Oui, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Si vous la faites réchauffer légèrement avant de la servir, du coup, vous allez avoir des petites pépites fondantes. Vous avez tous des très bonnes idées. Très, très bien. Marion qui dit bonne fête, ma pâtissière préférée. Merci Marion. Du coup. Marion étant une super pâtissière avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps. Voilà, on a été au Mevis. Non, c'est pas cette Marion-là. Non, c'est Marion La Rochelle. Ah, gros bisous à Marion aussi. Deux mères qui me fait de Marion. Bisous. Donc, il fait des beaux gâteaux avec sa fille aussi, la petite Zoé, qui est trop adorable. Il y a plus adorable des petites filles. Il fait des très bons, plein de petits gâteaux à l'après-midi. Pour la brillance, on va voir ça après, Kevin. Et voilà. Du coup, maintenant, j'en viens à faire les petits trous pour laisser échapper l'air. Donc là, le problème, c'est que ma galette est un peu... Je vais la mettre un petit peu au froid quand même. Non, je vais pas la mettre parce qu'on va pas voir le temps. C'est un peu dommage. Mais c'est bien de la mettre légèrement au froid. Comme ça, on évite d'abîmer le feuilletage. Il faut donner un coup sec. Voilà. Dans les rainures. Et majoritairement, il y a des défauts. Comme ça, on va pas en recréer d'autres. Voilà. Un peu partout sur la galette. Et voilà. Et maintenant, au four. Alors, je conseille de la cuire à 160 degrés. Pas 160, 170. En fonction de votre four, faites attention. Parce que tous les fours ne fonctionnent pas pareil. Donc, fiez-vous à... Voilà. Connaissez un peu votre four avant d'enfourner les choses. La température qui l'indique. Parce que souvent, à la maison... Je sais que le mien chauffe beaucoup. Donc, souvent, quand je mets... Je vais mettre à 140 pour avoir une température de 160. Et ça, c'est avec l'habitude que vous connaissez votre four. Euh... Voilà. 160 degrés pendant à peu près... Euh... 40... 40 minutes. Donc, pour être sûr qu'elle soit cuite, vérifiez en dessous. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez soulever légèrement avec... Euh... Avec un petit couteau. Sinon, une spatule comme ça, où elle est un peu plus grande. Et vérifiez qu'en dessous, elle soit colorée. Voilà. C'est une bonne technique pour savoir s'il y a des cuits. Et voilà. Donc... Pour les éléments de la recette, vous les avez sur le post qui est... Qui a été mis hier sur la page Facebook. Euh... Parce qu'on y posait la question, est-ce qu'on peut avoir la recette ? Oui. Donc, la recette est sur Facebook et sur le post d'hier. Voilà. Si vous avez... Comme je le disais tout à l'heure, si vous avez des... Euh... Si vous avez des plus d'informations au monde, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et bon, je pourrai vous y répondre un peu personnellement. Je te laisse une petite dernière question. Oui. Est-ce que tu as un livre de pâtisserie que tu recommanderais aux professionnels cette année ? Euh... Alors, il y a le livre de... Moi, c'est mes petits chouchous, Felder et le Sec. Donc, je vous recommande. Le livre qui est sorti, c'est... Côté maison, côté gastro, ou quelque chose que je ne sais plus... Je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus le nom exact. Mais c'est un livre, du coup, où ils ont fait aussi bien des desserts à l'assiette. Euh... De gastro aussi bien des desserts plus simples. Donc, voilà. C'est... Tous leurs livres sont exceptionnels. Toujours bien expliqués. Avec des recettes exceptionnelles. Et voilà. C'est un livre que je vous recommande. Voilà. Merci. Au revoir. Et puis, du coup, à bientôt pour le résultat. Amusez-vous bien.